aimez vous lire quand vous lisez ne laissez pas l'auteur décider pour vous non c'est à vous de décider fdl la fréquence des loisirs c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture aujourd'hui c'est la chronique littéraire présentée par emma bonjour aujourd'hui donc je vais vous parler d'un livre de lola lafon qui s'appelle la petite communiste qui ne souriait jamais ce livre est paru aux éditions acte sud en 2014 et il a eu beaucoup de succès c'est ça a été un best seller tiré à 100 mille exemplaires traduit dans 12 langues différentes un peu partout et aux états unis aussi et donc voilà c'est elle a c'est pas du tout son premier livre à lola lafon mais c'est vraiment celui qui l'a fait on va dire connaître d'un plus grand public d'un public plus large alors lola lafon déjà c'est un personnage elle même c'est vraiment une femme assez étonnante elle est née le 26 janvier 74 donc elle a 48 ans aujourd'hui bientôt 48 ans et elle est écrivaine chanteuse compositrice féministe libertaire et danseuse alors elle est née à paris d'un père français et d'une mère roumaine tous deux profs de littérature communiste et ils sont partis vivre d'abord en bulgarie à sofia puis en roumanie à bucarest pendant sous le régime de chauchescu et ils y sont restés jusqu'à ses 12 ans donc elle a une connaissance de la langue roumaine évidemment et aussi du bulgare parce qu'elle a des souvenirs tout de même de la langue bulgare aussi ensuite la famille est retournée en france dans les années 80 et là elle a fait des études d'anglais à la sorbonne et à la suite de ça elle est partie aux états unis comme jeune fille au père et depuis l'âge de 4 ans elle dansait déjà donc en roumanie et aux états unis elle a intégré des écoles de danse comme il y en a beaucoup là bas avec toutes sortes de disciplines autour de la danse qu'elle a qu'elle a pratiqué et elle danse toujours aujourd'hui la danse c'est vraiment une pratique de toute sa vie finalement qu'elle lit énormément à l'écriture c'est-à-dire qu'elle dit elle même que elle ne sait pas si elle pourrait écrire si elle ne dansait pas en même temps et vice versa donc parce que même quand elle danse tac il y a des idées qui lui viennent pour même même des idées de texte des images qui lui viennent et qu'elle va réutiliser après dans dans son écriture alors quand elle est revenue en France après son séjour aux états unis elle a elle a fréquenté les squats les milieux autonomes alternatifs et c'est à ce moment là qu'elle a créé un groupe de musique qui s'appelle l'éva et elle a sorti deux albums donc un qui s'appelle grandir à l'envers de rien en 2006 c'est une vie de voleuse en 2011 donc en fait au début dans son itinéraire elle a d'abord été danseuse et là elle dit je cherchais mais pour moi danser c'était dire des choses sans les mots et après musicienne et après elle s'est mise à l'écriture donc c'est dans ce sens là que c'est venu le fait d'écrire évidemment ne l'empêche pas de continuer à danser par contre depuis qu'elle s'est vraiment lancée dans la littérature elle a plus composé elle a participé à plein de choses de spectacles etc mais elle n'a plus composé d'album elle n'a plus créé d'album alors elle écrit un peu de tout des textes des nouvelles alors dans des revues alternatives et puis à un moment elle s'est lancée elle a écrit son premier roman qui s'appelle Une fièvre impossible à négocier et qui a été publié en 2003 chez Flammarion et en fait c'est vraiment ce premier roman qui l'a propulsé et qui lui a fait décider de choisir l'écriture et en fait elle raconte l'histoire qui est son histoire d'une vie qui vole en éclats à la suite d'un viol elle s'est fait violer par le compagnon qu'elle avait à l'époque qui était quelqu'un en qui elle avait une grande confiance et donc à partir de ça elle est rentrée dans un processus de grande révolte et donc elle raconte en fait l'itinéraire de cette jeune femme qui à la suite de ce viol voit toutes ses croyances exploser et qui rentre dans des systèmes de révolte très fort donc anarchie, attaque, enfin toutes ces choses vraiment avec un engagement politique fort et donc sa révolte c'est aussi une révolte contre le système, le système capitaliste, le système de la marchandisation etc. donc tout ça elle rejette tout ça et après elle a écrit un autre livre qui s'appelle De ça je me console un troisième qui s'appelle Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce et là c'est vraiment un livre, c'est un, comment on pourrait appeler ça, enfin c'est oui un roman insurrectionnel et féministe aussi c'est une femme très engagée pour la cause des femmes et elle a écrit après La Petite Communiste donc dont je vais vous parler plus tard après elle a écrit Merci Mary Patty en 2017 aux éditions Actes Sud et son dernier roman s'appelle Chaviré il a été publié en 2020, pareil aux éditions Actes Sud alors elle écrit des articles aussi dans Le Monde, dans Libération elle fait des spectacles avec des danseurs, du théâtre, des musiciens elle intervient avec des musiciens aussi parce qu'elle peut encore, elle compose plus d'albums mais elle peut encore participer à des spectacles elle a écrit aussi le scénario de la série, un scénario de la série H24 qui est paru en 2021 elle a écrit l'épisode 8, Je serai reine voilà, donc effectivement c'est une grande travailleuse elle dit, mais elle dit elle-même qu'elle ne fait que ce qu'elle aime donc elle bosse comme une malade mais elle ne fait que des choses qui lui plaisent donc on va faire une pause parce que je pense que j'ai assez parlé de Lola Lafon et on va écouter justement une chanson qu'elle a faite qui s'appelle Soustraire et c'est dans l'album Une vie de voleuse J'arrête d'avoir tout ce savoir-faire plaisir à vouloir plaire Et les guerres que je me livre en domine-signes J'arrête J'abrège tout ça, j'abrège tout ce qui me trouve plus belle à me taire Et de voir vivre en double flip arrière J'arrête Voilà c'est ma déclaration d'indescendance Tu vas, tu vas m'en vouloir Je vais me soustraire Faut que je, faut que je, faut que je reste entière Faut que je, faut que je, faut que je reste entière Garder à vue sa vie sous vide, faire ce qu'on croit devoir faire Et se rendre à genoux à l'évidence, ça m'embête Voilà, c'est ma déclaration d'indescendance, tu vas, tu vas m'en vouloir Je vais me soustraire, faut que je, faut que je, faut que je reste entière Faut que je, faut que je, faut que je reste entière Faut que je, faut que je, faut que je reste entière Alors cette nuit, j'emprunterai la rue, ma vie, je me la reprends Quand je m'emporte, je m'emmène assez loin Bien loin, loin, bien loin, loin Faut que je, faut que je, faut que je reste entière Alors je vous parle de la petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon, publié chez Actes Sud. Alors, c'est l'histoire de Nadia Komanechi. Je ne sais pas si Nadia Komanechi vous dit quelque chose, mais en tout cas, moi, je me rappelle d'elle quand j'étais petite, enfin, j'étais jeune, et franchement, c'était une petite gymnaste roumaine qui, il y a 14 ans, a gagné trois médailles d'or aux Jeux Olympiques de Montréal, donc en 1976, et elle a eu des dix. Et jamais dans l'histoire des Jeux Olympiques, il y avait eu de dix. C'était toujours neuf, neuf, bon, bref. Mais des dix, c'est-à-dire la perfection, ça n'existait pas. Et donc, le livre, il commence comme ça, en fait. Elle raconte la surprise aux Jeux Olympiques de Montréal parce qu'il y a un moment de blanc terrible, parce qu'elle fait sa prestation qui est parfaite. On attend les résultats, et sur l'écran, c'est affiché 1,00, donc 1. Et donc, surprise totale, personne ne comprend. Et en fait, l'ordinateur et l'écran a bugué et ne pouvaient pas afficher le dix, ça n'existait pas. Donc de là, à partir de cet événement, on peut mettre maintenant un dix aux Jeux Olympiques. Et donc, c'est une performance qui n'a jamais été réégalée depuis. Plus personne n'a jamais eu trois médailles d'or avec des dix aux Jeux Olympiques. Donc, c'était un événement, mais c'était une bombe, quoi. Nadia Komanechi aux Jeux Olympiques, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, Lola Laffont, elle a eu envie de s'intéresser à ça. Alors, à l'histoire de Nadia Komanechi, mais à l'histoire qu'on connaît. Et puis, elle, en tant que romancière, au trou de l'histoire. Et elle a rempli avec sa propre sensation, ses propres sentiments, son travail d'écriture, les vides de l'histoire, ce qu'on ne sait pas d'elle. Et alors, c'est très intéressant, parce qu'en fait, le livre, il est construit en deux volets. Donc, il y a un volet qui raconte les faits et qui se déroule de façon chronologique. Donc, Nadia, ça démarre par les médailles de Nadia en 1976 aux Jeux Olympiques. Puis après, il y a un retour en arrière, parce qu'évidemment, ce n'est pas arrivé comme ça. Et elle revient en arrière sur comment elle a été découverte par un entraîneur, comment elle a été entraînée, comment ces petites roumaines, parce qu'elles étaient une équipe et elles ont toutes été brillantissimes, comment elles ont été entraînées par leur entraîneur, etc. Donc, on refait l'histoire. Donc, elle reparcourt l'histoire de Nadia Komanechi avec, donc, en partant des faits et en essayant de rapprocher tout ce qui s'est dit à l'époque sur cette petite fille. Elle avait 14 ans. Donc, c'était une... Elle était pré-ado. Elle était toute menue, toute maigre, pas de forme, un corps vraiment très, très mince. Et en fait, c'est... Elle s'est énormément documentée. Elle a mis, pour écrire ce livre, trois ans et demi ou quatre ans. Donc, elle a mis beaucoup de temps parce qu'elle s'est énormément documentée. Et effectivement, quand on cherche, il y a beaucoup, beaucoup de choses sur Nadia Komanechi. Elle a lu tous les articles qui sont sortis à l'époque. Elle a lu tout ce qui se disait en Roumanie parce que c'était la Roumanie de Ceausescu. Donc, la victoire de Nadia Komanechi à l'époque, c'était une victoire de la Roumanie contre les Russes. Parce qu'à l'époque, c'était les gymnastes russes qui étaient les plus brillantes et qui étaient les favorites à chaque épreuve internationale. Et donc, les Roumaines sont arrivés là-dedans et ont complètement changé les cartes. Et donc, la Russie n'était pas contente parce qu'il y avait une rivalité entre la Russie et la Roumanie. Et il faut savoir qu'à l'époque, la Roumanie, qui était opposée au régime russe, enfin, qui résistait au régime russe, était soutenue par toute l'Europe, tous les pays occidentaux d'Europe. Et c'était pourtant une dictature et une dictature épouvantable. La dictature de Ceausescu, on a su après, parce que, bon, sur le coup, on ne savait pas, mais on a su après tout ce qui s'est passé. Donc, c'était la même dictature, finalement, que Staline en URSS, mais c'était Ceausescu en Roumanie. Bref, donc, elle se sert aussi de l'histoire de Nadia Komanechi pour raconter l'histoire de la Roumanie, la grande histoire. Et donc, comme Lola Lafon a des, comment dire, des partis pris politiques très forts, elle en profite pour interroger le régime communiste, mais aussi le régime capitaliste en opposition. Qu'est-ce que les capitalistes ont proposé d'autre ? Qu'est-ce qu'ils ont proposé de mieux ? Qu'est-ce que, si on fait abstraction, bien sûr, de ces histoires hyper importantes de liberté d'expression et tout, en termes de bien-être matériel ou de choses comme ça, ou même d'utilisation de l'individu, qu'est-ce qu'on fait, nous, et qu'est-ce qu'ils ont fait dans les pays communistes ? Et, évidemment, elle montre comment Nadia Komanechi a été instrumentalisée par le régime. C'est devenu l'égérie du régime de Ceausescu. Et elle, c'était une petite fille de 14 ans qui comprenait rien, qui était juste une gymnaste extrêmement performante, extrêmement exigeante, qui travaillait beaucoup. Et donc, voilà, c'est ça. Et alors, pour en revenir à la construction du livre, il y a d'une part ça, donc traité chronologiquement avec toute cette quantité de documentation auxquelles elle a eu accès, même, elle a même eu accès aux dossiers secrets, puisque le temps était levé, et elle a eu accès à des dossiers secrets de l'époque de Ceausescu. Donc, voilà, elle a eu accès à des informations particulières. Et, en parallèle à ça, il y a un dialogue entre Nadia Komanechi aujourd'hui. Nadia Komanechi vit aux États-Unis. Elle a fini par fuir la Roumanie quelques peu de temps avant, quelques mois avant que Ceausescu soit arrêtée et assassinée, enfin, exécutée plutôt, exécutée, lui et sa femme. Bref, donc, en parallèle à l'histoire de Nadia Komanechi, il y a les commentaires et les échanges par mail entre Nadia Komanechi et Lola Lafon. Et donc, ces échanges, c'est vraiment... L'idée, c'est que Lola Lafon soumet à Nadia Komanechi tout ce qu'elle est en train d'écrire pour qu'elle le valide, ou qu'elle le commente, ou qu'elle dise, oui, mais là, je ne suis pas d'accord sur ce point de vue, ou sur ce... Là, ça ne va pas, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Enfin, bon, voilà. Et en fait, donc moi, j'ai lu le livre et j'étais complètement séduite par ce dialogue parce que je trouvais que pour une écrivaine, c'était fort d'avoir cette démarche avec tout le travail que ça représentait, de soumettre et de retranscrire tous leurs échanges. Et en fait, la surprise, c'est que ce dialogue, il n'a jamais existé. C'est un dialogue fictif. Et c'est un dialogue inventé. Parce qu'en réalité, Nadia Komanechi, elle lui a demandé l'autorisation. Nadia Komanechi lui a donné l'autorisation, à Lola Lafon, mais elle n'a plus jamais communiqué avec elle. Et donc, c'est vraiment une... Comment dire ? Une façon de nous embarquer, de nous arnaquer quelque part en tant que lecteur qui est assez terrible. Et en même temps, elle le dit, elle, Lola Lafon, elle dit, mais j'ai prévenu les gens. Il y a une post-face. Et effectivement, dans la post-face, elle dit que le dialogue est fictif. Et je l'ai lu et je l'ai absolument pas retenu. Et elle dit, c'est incroyable parce que je préviens les gens de mes ficelles, parce que je ne veux pas quand même. Et personne n'en a tenu compte. Tous les gens ont cru à ce truc-là. Et c'est vraiment super bien fait. Et donc, c'est assez passionnant, à la fois ce parallèle entre l'histoire et le dialogue qui, en fait, après, on sait, il n'est pas vrai, c'est la posture de l'écrivain. Mais la posture de l'écrivain, elle est super intéressante. Lola, à la fois, elle se défend de ça en disant, mais un écrivain, je sais que je l'ai déjà dit pour d'autres livres, un écrivain peut tout. Il a le droit de tout. Du moment qu'il annonce, il ne ment pas sur la fiction, on le sait. Il ne dit pas, je fais une biographie exacte. Il dit, déjà, je remplis les trous de l'histoire en inventant des choses par rapport à ce que je suis moi. Et en plus, j'invente un dialogue. Je vais faire une pause parce que ça fait un moment que je parle. Donc, on va écouter une autre chanson de Lola Laffont. Lola Laffont. Lola Laffont. de Lola Laffont. Lola Laffont. Oh, non ti servirà Che per piacere tu rifiuto Del mio amour che non tornerà Ma non ti servirà più a niente Non ti servirà Che per piacere tu rifiuto Del mio amour che non tornerà Vola il tempo, lo sai che voleva Forse non ce ne accorgiamo Ma più ancora del tempo che non è tanto Siamo noi che ce ne andiamo E per questo ti dico amour, amour Io ti attenderò ogni sera Ma tu vieni non aspettare ancora Vieni adesso finché primavera Ma non ti servirà il ricordo Non ti servirà Che per piacere tu rifiuto Del mio amour che non tornerà Ma non ti servirà più a niente Non ti servirà Che per piacere sui tuoi occhi Che nessuno più canterà La, 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 la Alors, je reviens sur la petite communiste qui ne souriait jamais de Lola Lafon. J'aurais encore plein de choses à dire, mais vraiment plein sur la construction, sur le rapport avec le travail, sur le corps, qu'est-ce que c'est que le corps d'une gymnaste et tout. Et comment Lola Lafon traite ça, mais j'arrête et je vais le faire du livre. Parce que ça donne une idée aussi très intéressante de l'écriture en elle-même. Voilà, par exemple, le dialogue entre Nadia et l'écrivaine. Montréal a marqueté l'image d'une fillette innocente qui surgit de nulle part, alors qu'en réalité vous gagniez tout depuis deux ans. Vous avez contribué à la fabrication de cette image. À travers vous, le pouvoir faisait la promotion d'un système, la réussite totale du régime communiste, l'apothéose de la sélection, l'enfant nouvelle, surdouée, belle, sage et performante. Ça c'est Lola Lafon qui dit ça. Entre parenthèses, rire agacé. Ah oui, bien entendu. Les Roumains vendaient le communisme. En revanche, les athlètes français ou américains, aujourd'hui, ne représentent aucun système, n'est-ce pas ? Aucune marque. Voilà. Juste pour dire la nature du dialogue. Alors, par exemple, je suis... Alors ça c'est Nadia qui raconte, donc quand elle est allée à New York en 77, après les Jeux Olympiques, parce qu'après il y avait d'autres compétitions et elle allait à toutes les compétitions internationales. Je suis allée à New York en 77 pour une compétition. Il y avait ces immenses affiches à Broadway. Une très jeune fille de mon âge, je crois, qui faisait de la publicité pour un parfum. J'étais fascinée. Je n'étais pas ce genre de... Je n'étais pas une fille qui rêvait d'être une femme. Je n'étais pas un garçon non plus. Je me tenais ailleurs, en dehors de tout ça. Des boucles châtains laquées encadrent son regard bleu aux longs cils noircis de mascara. Elle en trouve des lèvres glossées et sert contre elle un ours en peluche beige. La petite fille en robe blanche dont Nadia se souvient si bien à huit ans, lorsqu'elle devient l'image des parfums « Loves baby soft ». Au bas de l'affiche, ce slogan « Parce que l'innocence est plus sexy que vous ne l'imaginez ». Ça, c'était en 77. Elle rappelle toujours dans son livre tout ça, qu'on a vite fait d'oublier, en fait. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte encore ? Un témoignage. À la maison, donc ça, c'est Nadia qui racontait ça, « On vivait et on dormait en manteau. Il faisait épouvantablement froid. On n'avait droit qu'à des ampoules de 15 watts, cette lueur jaune sombre que ça faisait partout dans la ville. J'avais si peur que ma mère tombe malade. Les hôpitaux étaient gelés aussi et n'avaient pas de quoi stériliser les instruments correctement. » Ça suffit ? J'arrête là ? J'arrête là. Alors, à la prochaine fois, au prochain livre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501